Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vais vous expliquer comment obtenir l'Agvostov exotique. Vous le savez, l'Agvostov c'était la toute première arme du jeu, une arme blanche à l'époque, et cette fois-ci elle est de retour en arme exotique. Comment faire ? C'est une quête, mais pour lancer la quête, attention c'est un petit peu caché. Vous allez devoir récupérer un schéma exotique de l'arme. Là vous avez deux manières de faire, soit vous avez encore l'Agvostov de l'année 1, moi je l'avais gardé par chance, vous pouvez la démanteler, vous voyez qu'un schéma apparaît, un schéma exotique, soit pour ceux qui n'ont pas gardé l'Agvostov évidemment, il y a une alternative, vous devez récupérer un relais de données symbiotiques, vous tuez n'importe quel ennemi supérieur au cosmodrome, vous retournez dans la toute première zone de destinée 1. Alors vous le voyez, il y a un nouveau vaisseau qui est apparu, un vaisseau déchu à cet endroit là, et il faudra donc rentrer dans ce vaisseau déchu. Donc nous on avait évidemment en clean tous les ennemis, il y en a pas mal. Et vous allez voir que tout au fond de ce vaisseau, il y a un coffre qui va apparaître. Voilà donc on a tout clean, le vaisseau se trouve ici. Vous prenez le butin, alors vous voyez que moi j'ai eu des bottes, mais Lady a bien eu le schéma d'Agvostov. Pour ceux du coup qui veulent retourner là-bas, vous pouvez également looter du légendaire. Voilà donc c'est plutôt pas mal également, ça vaut le coup d'aller ouvrir ce coffre. Une fois que vous avez tout simplement récupéré ce schéma, vous allez pouvoir retourner voir Shiro IV au pic de Felwinter. Shiro lui va tout simplement vous donner une quête, vous allez devoir récupérer 3 pièces de l'Agvostov et 10 pages d'un livre, vous allez voir. Voilà donc 10 pages du manuel et 3 pièces de l'Agvostov. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer les emplacements des 3 pièces, et après je vous expliquerai comment récupérer les 10 pages. Donc il faut retourner dans le Cosmodrome et vous allez vers Sepyx premier. On a tué une petite vague d'ennemis qui se trouve ici, et voilà la première pièce d'arme de l'Agvostov. Pour ceux qui ne voient pas trop où c'est, ne vous inquiétez pas, j'ai mis après la suite du parcours. Vous allez tout de suite vous retrouver, vous allez voir. Parce que la deuxième pièce se trouve elle un petit peu plus loin, donc en fait c'est dans l'assaut de Sepyx, vous ne pouvez pas la récupérer, dans l'assaut c'est uniquement en patrouille, mais voilà c'est en allant vers Sepyx premier. Et du coup le deuxième se situe juste par ici, vous allez voir on clean un petit peu les ennemis, et vous allez voir en vous approchant, vous voyez le petit logo à droite de mon écran, c'est tout simplement l'emplacement de la pièce, voilà. Donc on le voit d'assez loin, je dirais à peu près 15-20 mètres, donc c'est assez facile à récupérer. Elle se trouve juste ici. Et la troisième pièce, elle se situe dans une zone qui est quasiment dès le démarrage du jeu, et également vous reconnaissez, vous clinez un petit peu les ennemis, et tout simplement elle va se situer sous un escalier. On va voir également le logo qui va apparaître un petit peu avant. Hop, et voilà, elle est juste sur cet escalier, sur cette espèce de caisse, et du coup on a récupéré nos trois pièces de Gvostov, et la deuxième partie de la quête c'est donc de récupérer 10 pages du manuel. Alors là vraiment rien de compliqué, il faut tout simplement tuer des ennemis. Pour récupérer vos 10 pages, je pense qu'il faut tuer à peu près entre 150 et 200 ennemis, en tout cas ça a été le cas pour moi, j'ai quand même dû tuer pas mal d'ennemis, mais c'est assez rapide parce que c'est vrai que dorénavant il y a quand même pas mal d'ennemis sur le Cosmodrome en patrouille. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez voir Shiro, qui vous appelle donc au pic de Felwinter. Et là du coup c'est la dernière étape de la quête, vous allez devoir terminer la mission, pardon, l'avènement du Gvostov. Dans cette mission, vous allez devoir tout simplement poursuivre ce capitaine symbiotique et le tuer. Alors il y a vraiment pas mal d'ennemis qui spawnent, mais ça se fait assez facilement, et vous allez voir qu'une fois que vous aurez tué ce capitaine, il va laisser tomber un engramme exotique dans lequel se trouvera la Gvostov. Hop, on voit le petit engramme qui tombe, franchement ça fait plaisir. Et donc vous aurez la Gvostov, alors attention de ne pas avoir son inventaire plein comme moi bien évidemment, mais voilà, alors j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et vous servira à récupérer votre Gvostov à vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, prenez soin de vous, tchuss !